Une petite musique que l'on connaît bien maintenant le dimanche matin sur Radio J. Voici venue l'heure de la petite saga de l'humour juif de la Genèse à Woody Allen. Eva Soto nous fait découvrir ou redécouvrir tous les dimanches un humoriste juif célèbre. Aujourd'hui, c'est au père de l'humour pied noir tel qu'on l'a surnommé que vous consacrez Eva la petite saga de l'humour juif de ce dimanche. Oui et plus exactement à Robert Castel, Robert Moyal de son nom de naissance, né le 21 mai 1933 à Bab-el-Oued où il a grandi dans un univers artistique et populaire. Son père, Lili Labassi, était l'un des maîtres du chabi. Vous savez ce que c'est Laurence le chabi ? Vous allez me le dire. Musique arabo-andalouse au rythme berbère typique de ce quartier populaire d'Alger, Bab-el-Oued. Donc Robert Castel apprend le tar, ça c'est le tambourin, la guitare, le violon et accompagne son père dans ses concerts. Musiciens juifs et musulmans jouent ensemble et se produisent aussi bien dans les bar mitzvahs que dans les mariages musulmans. Et Robert fait des études de lettres. Et comme son futur ami Enrico Macias, que l'on ne présente plus, il devient instituteur mais aussi critique musicale. Et en 1957, il rejoint le Centre Régional d'Art Dramatique d'Alger, l'équivalent algérois du Conservatoire de Paris. Il y rencontre deux apprentis comédiennes, Lucette Sayuquet et Marthe Villalonga. La même année avec elles, il monte La Famille Hernandaise. Alors, les plus anciens s'en souviennent. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ce sont des sketchs ancrés dans la vie quotidienne à Alger de ceux qu'on appellera les Pieds-Noirs. Et c'est ça qui fera le succès de Robert Castel à son arrivée à Paris en 1962. La famille hernandaise est même si populaire qu'elle est adaptée au cinéma par Geneviève Bayac en 1965. Ici, là tout de suite maintenant, Robert Castel, alias Polo, n'arrive pas à emmener la jeune fille qu'il convoite à la mer. Tu viens manger les brochettes à la mer avec moi ? Je ne peux pas, Polo. Ma mère, elle ne veut pas. Alors, ça recommence les histoires ? Oui. Et puis elle a dit que si ce n'est pas pour le bon motif, ce n'est pas la peine que tu me tournes autour. Le bon motif, le bon motif. Tu sais bien que c'est pour le bon motif. Maintenant, si tu ne viens pas, je descends à la consolation et je me tombe une fille. Oh, purée, je viens. Rentre à la maison ! Non, je ne rentre pas. D'abord, tu ne me commandes pas. Je ne le commandes pas ! Je suis chasseur comme tu dirais ta mère et tu vas rentrer immédiatement, hein ? Il y en a marre de sortir avec ce Wallion. Oh, Polo, ne lui réponds pas. Dis, l'ami, fais attention à ce que tu dis, hein ? T'en fais pas, Polo. Tout ce que je dis, c'est étudié. Je dis. Qui c'est qui l'autre jour à la mairie, au lieu de signer, il a mis son pouce ? J'ai mis mon pouce, j'ai mis mon pouce. Et tu sais pourquoi j'ai mis mon pouce ? Non. Parce qu'on me demandait les empreintes... Euh, végétales, imbéciles, que tu ne connais même pas ton français ! Allez, on dirait quand même un peu du pagnole ! Enfin, celle qui connaît si bien son français avec ses fameuses empreintes végétales, c'est Lucette Saouquet que Robert Castel épousera à son arrivée à Paris. Et entre 1962 et 1965, environ un million de rapatriés d'Algérie arrivent en métropole, soit deux fois plus qu'attendus au départ. Ils sont souvent accueillis avec hostilité à cause de leurs différences, de leur accent et de leurs conditions de réfugiés. Dans ces mémoires intitulées « Je pose 75 mais je retiens tout », Robert Castel évoque ce qu'il appelle pudiquement des cicatrisations tardives. L'antisémitisme qui frappe sa famille sous le régime pétainiste lorsqu'il a été interdit d'école, mais aussi l'arrivée en métropole après l'indépendance de l'Algérie. Et ce, à propos de quoi Robert Castel écrit. En 1962, pendant le spectacle de Gilbert Bécaud, le public nous a insultés, ma femme Lucette Saouquet et moi, en nous traitant de salpier noir et en nous invitant à retourner dans notre pays. Nous étions sur scène, on n'oublie pas une hospitalité pareille. « Je ne savais pas que la France n'était pas mon pays ». Et Gilbert Bécaud, qui assistait en coulisses à la corrida, nous consolait à la fin avec Bruno Cocatrix, lequel nous disait « Faites les rires, faites les rires, vous allez gagner ». Vous ne pouvez pas savoir comme c'est grisant d'être sur scène, d'interpréter des sketchs comiques et d'être injuriés. Pas parce que vous êtes mauvais, ça à la rigueur, mais simplement parce que vous êtes pieds noirs. C'était le bon vieux temps. Voilà la nostalgie. Le temps d'avant est toujours bon. Robert Castel et ses complices sur scène exorcisent le drame de leur exil par le rire, une tradition de l'humour juif que s'approprie avec talent son épouse Lucette Saouquet, mais également Marthe Villalonga, catholique elle aussi, et qui incarnera pourtant l'archétype de la mère juive. Ses farades notamment dans un éléphant, ça trompe énormément d'Yves Robert. Le couple Castel-Saouquet, lui, inaugure ses sketchs en duo, notamment à l'Olympia. Ils enchaînent les premières parties de Frank Sinatra, Marlène Dietrich ou Philippe Klee. Dans les années 70, Robert Castel fait aussi les belles heures de numéro 1, une émission de Mariti et Gilbert Carpentier. Là, il joue avec Enrico Macias les histoires de Kawito, le Toto-Pied-Noir. « Je crois que ma femme, elle me trompe. Tu crois ou tu en es sûr ? Je crois que j'en suis sûr. Et tu en as la preuve ? Et ouais, elle a avoué, avoué. Allez, tu crois toi tout ce que les femmes disent ? Je ne crois pas quand elles me disent le prix d'une robe ou d'un manteau ou d'un bracelet, ça je ne les crois pas. Mais quand elle me dit ça, je les crois, c'est officiel, je peux te le signer. « Alors là, j'ai un très bon conseil à te donner. L'Aziz, tu n'en parles à personne, à personne. Tu ne m'entends à personne. Tu n'en as parlé à personne au moins ? » « Non, je l'ai juste dit à Zafana. » « Zafana, malheureux, Zafana, le seul à qui, il ne fallait pas parler. Un vrai transistor celui-là, il va l'annoncer à tout le monde. » « Ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'influence sur lui, je vais aller le voir. Je vais lui dire de se taire et tout s'arranger. Mais c'est le seul au moins. » « Ouais, enfin, je l'ai dit à Kawito aussi. » « Mais tu es un vrai calamar, toi. Kawito, c'est un haut-parleur qui marche 24 heures sur 24. Mais tu l'as annoncé à toute la rue, ce n'est pas possible, ça. » Et non, ce n'est pas possible, ça. Au cinéma, Robert Castel abandonne ce registre et cumule les seconds rôles dans Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert ou Dupont-Lajoie d'Yves Boisset. Il tourne dans plus d'une trentaine de films et retourne même sur scène pour un projet musical en 2007, El Gusto, qui réunit dans un orchestre des musiciens algériens qui font revivre le Chabie. Retour aux sources confirmées en 2013 avec son dernier one-man show, Nostalgérie, qui évoque ce monde des rapatriés aujourd'hui disparus. Lui disparaît aussi. Robert Castel est mort il y a deux ans. Il avait 87 ans. Merci Eva Soto pour cette chronique. Chronique que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site radioj.fr ou sur l'appli Radio-J. Merci. Merci.